Le gouvernement a promulgué en 2008 la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources à l'eutique au Tchad. En dépit de cet engagement visant à préserver la biodiversité, quelques citoyens sapent les efforts du gouvernement par certaines pratiques. Dans le village Nkalma, localité située dans la province du Charibagrimi, les éléments des eaux et forêts ont saisi une quantité importante de bois vert, des sacs de charbon, des varons et des viandes boucanées de facochère. Pour encourager le travail abattu par ces éléments en tri, le directeur général de la garde forestière et phonique, le général de brigade Boukid Alidjar, a fait une descente sur le terrain. Sur place, il a encouragé ces éléments avant de les exhorter à maintenir le cap pour traquer, conformant à la loi, toute personne qui se livre à ces genres de pratiques qui compromettent les efforts du gouvernement en matière de préservation de la faune et de la flore. Le directeur généal de la garde forestière et phonique a saisi cette opportunité pour lancer un vibrant appel à la population en vue de collaborer avec ces éléments déployés dans chaque localité du Tchad. Ceci pour mettre fin à ces genres de pratiques. Pour lui, en promulguant la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, le gouvernement s'est engagé à assurer le bien-être de sa population par la préservation de l'écosystème.